Comment créer une bibliothèque, une médiathèque, une librairie de musique et bah c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo et tout ça sur MB voilà prononciation pas terrible mais bon alors on va se rendre du coup sur le petit écrou en haut voilà donc là on peut voir que la dernière fois on a vu pour les films et les séries donc je vous invite à cliquer dans la description ou sur le petit i pour avoir les infos mais nous on va cliquer sur la petite le petit écrou voilà et on va passer à la musique parce qu'on peut du coup ajouter une bibliothèque de musique sur ce serveur et du coup on va faire nouvelle nouvelle médiathèque ensuite dans nouvelle médiathèque on va faire série on va faire musique excusez moi qu'est ce que je raconte la musique voilà et ici on peut taper du coup musique là il n'y a pas de problème ensuite on va rechercher un dossier voilà donc là on recherche le dossier donc là au début on recherche dans quel disque dur c'est et après on recherche le dossier voilà ensuite quand on est ici alors là on va laisser ces paramètres ce paramètre là par défaut ensuite là on va mettre la langue donc langue française voilà là il n'y a pas grand chose à comprendre on est français donc on est français on est anglais on est anglais en espagnol on est espagnol voilà on met notre langue on active surveillance en temps réel comme ça si jamais on ajoute un élément à l'intérieur on ajoute une musique on ajoute je ne sais quoi ça se mettra automatiquement voilà ensuite téléchargeur de métadonnées ensuite ça on va laisser comme ça là si vous voulez mettre des chansons par exemple pour ajouter des ça je vous invite à faire si vous le souhaitez si vous voulez mettre des métadonnées pour des musiques avec des je vais y arriver avec des bannières de d'image pour adulte n'hésitez pas à cocher ça moi pour l'instant je vais le décocher ensuite enregistreur de métadonnées aux chercheurs d'image tout ça tout ce qui est rechercheurs ou métadonnées ou des choses comme ça vous voulez cocher ce c'est du coup ce qui va nous aider à retrouver les images les les titres de chansons des fins les artistes tout ça excusez moi je perds ma voix du coup voilà et ensuite on va faire ok voilà donc là c'est assez rapide là on a créé du coup notre bibliothèque de musique là ensuite on va faire la petite flèche les trois petits points ici et là on peut voir qu'on peut actualiser les fichiers donc si on a des nouveaux fichiers les actualiser on peut renommer ce dossier une musique en mettant je sais pas mp3 ou des choses comme ça ensuite on peut supprimer on peut actualiser les métadonnées donc là pour être pour les métadonnées du coup c'est vraiment comme je l'ai dit les images de bannières des titres les choses comme ça pour vraiment ces choses là là c'est juste pour modifier l'image rien que l'image sans toucher au titre sans rien là pour modifier ce qu'on vient de faire à l'instant et pour changer de titre de contenu voilà donc là on va cliquer sur musique donc là on se rend un nombre de musiques voilà là on va juste revenir en arrière et là on va prendre par exemple celle ci et là on peut voir qu'on peut mettre par exemple dans les favoris qui se trouvent qui se trouveront en dessous d'accord très bien et ensuite on a le petit plus donc là dans le petit plus on peut faire lire donc là on peut lire la chanson tout lire à partir d'ici donc ça veut dire qu'on lit là on lit toutes les chansons qu'il y a ici là on lit toutes les chansons à partir de ça donc celle-ci 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 ou alors on en choisit une au hasard et on continue au hasard cette façon si vous avez du spotify je ne sais quoi vous connaissez et ensuite ajouter à une liste de lecture placé ici pour une liste de chansons pour en soit une petite liste de personnels de chansons voilà ensuite ajoute aux favoris supprimer on peut aussi la télécharger pour pour série aussi on peut aussi télécharger seulement si on se met sur les $ en question à partir de saison on peut pas on peut pas télécharger une saison enterprise sur la partie série mon tout peut télécharger un épisode d'une série voilà on peut télécharger un épisode on peut télécharger un film on peut télécharger une musique donc pas télécharger une série entière d'un pour faire épisode par épisode et puis voilà j'ai la petite utilité que j'avais oublié de d'expliquer la dernière fois modifier les métadonnées modifier l'image actualiser partager et voir l'artiste donc on peut cliquer sur voir l'artiste donc là on a toutes les chansons de l'artiste donc là bien évidemment c'est pour ça je vous ai dit les métadonnées c'est pour pouvoir relier les chansons à l'artiste voilà ensuite on a donc là c'est pareil pour tout le monde on a ensuite album voilà alors ce que j'ai pas montré sur les précédentes vidéos c'est qu'ici on a le petit rond qui permet de sélectionner en soit c'est juste pour faire les choses sur surtout les fichiers sur plusieurs fichiers en même temps c'est à peu près les mêmes infos même d'ailleurs on en a moins mais en soit voilà il n'y a rien de complexe c'est juste pour faire les choses un peu sur tous ensuite on a après on a album voilà donc on peut pour les trier par album par artiste voilà par non pas artiste de l'album et par artiste en soit c'est à peu près équivaut mais bon c'est pas grave compositeur par chanson donc là enfin les chansons je le dis ensuite dossier et voilà donc là ensuite on a bien sûr album on peut faire lire aléatoire on peut les trier par date d'ajout par date de lecture date de sortie tout ça on peut bien sûr filtrer et on peut aussi changer ces éléments là donc par exemple dire moi je veux une image en mode vignette et on l'a en mode vignette dire par exemple moi je veux aussi l'année de la création du de la musique on a l'année voilà donc 2014 24 février 2014 là par exemple on a rien ok ensuite on peut mettre par exemple aussi en mode liste si on veut voilà donc en gros une liste c'est pour avoir une liste de musique comme par exemple quand j'ai dit pour créer une liste de lecture ça va être un peu ce même style là ça va créer une liste avec des chansons voilà on peut en mettre par exemple cette chanson dans la liste après celle ci voilà c'est pour vraiment créer une liste là je vais juste mettre par exemple en logo voilà ensuite on a les artistes donc là les artistes c'est pareil on peut mettre par exemple en logo ce qui ce qui n'est pas encore le cas non c'est ici ou là voilà on peut mettre en vignette donc on soit vignette c'est un peu similaire mais moi je vais remettre en principal voilà là par exemple si on regarde on a que du titre et là on a que du titre d'accord voilà donc du coup voilà à peu près ce que l'on a et là on peut aussi donc là c'est par dossier parce que moi je les ai trier comme ça toutes les chansons en tous les artistes de chansons pourront s'en par a par b tout ça j'ai trier de cette manière là les chansons voilà ensuite bah voilà on a on a fait à peu près le tour de cette partie là elle était plus simple parce que bien évidemment il ya moins d'éléments voilà donc voilà il était un peu plus simple je vais parler un petit peu quelques secondes pour gratter les dix petites minutes on va gratter un petit peu dix minutes et d'ailleurs pour ceux qui sont présents à ce moment là n'hésitez pas à mettre dans les commentaires 1 2 3 marteau voilà on va trouver des petites nouveautés voilà le 3 soleil 1 2 3 pierre 1 2 3 marteau maintenant voilà donc 1 2 3 marteau ou alors bien évidemment vous pouvez mettre un like et un like dans les commentaires voilà donc un vrai like un vrai pouce bleu et un like dans les commentaires ça peut être intéressant comme ça je pourrais savoir qui est présent jusqu'à ce moment là et savoir à quel moment à peu près vous pourrez vous pourriez décrocher voilà ça peut être intéressant et d'ailleurs pour ceux qui ne reste pas jusqu'à la fin de mes vidéos n'hésitez pas à me dire pourquoi qu'est ce qui fait que vous quittez mes vidéos qu'est ce qui qu'est ce qui se pose pour que vous restez pas sur mes vidéos est ce que je suis pas assez d'un aimé qu'est ce que mes montages sont pas intéressants n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui sont juste là j'en parler je pense dans la prochaine vidéo ce serait intéressant de savoir ces choses là ça pourrait être intéressant n'hésitez pas à me dire si vous avez un pourquoi du comment donc c'était tout pour cette vidéo allez ciao ciao